salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va fou et ben ça va super bien et toi ça va très bien hop je te grandis un peu parce que tu étais tout petit tu étais caché dans les fougères aujourd'hui géantise moi comme je te géantise comme à chaque sortie d'extension enfin juste avant une sortie d'extension le top 5 qui va sortir pas qui sort que vous voyez actuellement que vous êtes en train de visionner au moment où je parle c'est fou top 5 un co top 10 des rares parce qu'il ya beaucoup de rares intéressant dans l'extension et top 5 des mythiques avec vous les connaissez les petites mentions spéciales ça va pas dans le top et on a envie d'en parler quand même par ci par là il y avait plein de cartes intéressants dans l'extension mais on a vraiment trié en termes de power level de possibilités de build etc on a que tu es un maximum bien entendu il ya plein d'autres cartes dans l'extension qui sont sympas qui sont certainement joués dont on va pas parler par exemple une carte qui a juste des bonnes stats qui se va s'imbriquer dans deux trois decks on la mentionne pas s'il ya d'autres cartes plus intéressante qui passe devant elle tout ça bien entendu mais c'est pas pour autant que ce sont des mauvaises cartes c'est ça c'est un top totalement subjectif parfois on juge la carte en la contextualisant dans le standard parfois on juge la carte juste parce que elle peut créer des synergies très très puissante il n'y a pas comment dire c'est pas encadré c'est juste notre feeling et on vous le partage c'est comme ça tous les tops comme ça dans six mois vous pouvez venir le regarder et dire ouais ils sont trop forts ou ouais ils sont trop nuls c'est ça le but c'est faire des calls c'est se mouiller et nous on adore ça voilà c'est super sympa mais voilà il n'y a pas forcément de on va pousser seulement les cartes qui sont forcément playable des fois aussi on teste des choses d'autres fois on n'en teste pas c'est vraiment juste notre ressenti de deux amis qui parlent de magic et qui vont transmettre transmettre tout cela exactement c'est le plaisir c'est le plaisir j'en profite aussi pour vous annoncer que mercredi à 17 heures donc dans deux jours sortira une vidéo sur les deck list de caldheim que nous testerons à l'event d'avant première voilà on est invité à l'event d'avant première caldheim entre streamers du monde entier un moment fantastique à partager avec la communauté on adore faire ces events là on sera directement en stream à 17 heures le mercredi 29 28 27 je ne sais plus le 27 le 27 janvier mercredi à 17 heures on sera en stream vous aurez la vidéo qui va popper en même temps comme ça vous regardez les petites deck list et vous pourrez nous rejoindre évidemment et puis voilà on testera les synergies de caldheim les nouvelles cartes ça va être vraiment très sympa donc venez nous voir en masse c'est le meilleur moment de la sortie d'extension exact c'est vrai que là ça va régaler plein de petits decks à tester avant de jump into les top 5 un co donc un copier un plus mythique n'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu sur cette vidéo commenter votre avis dites nous ce que ce que vous avez ce que vous pensez de notre top des un co des rares des mythiques etc ce que vous auriez vu l'ordre dans lequel vous auriez mis l'écart potentiellement ça vous intéresse on lit tous les commentaires comme on dit à chaque fois et merci beaucoup à notre sponsor play in by magic baza lien dans la description pour retrouver leur site très aisément le code valet pl 2020 toujours sur la boutique qui vous donne 50% de points de fidélité supplémentaire quand vous utilisez une seule fois par contre mais réutilisable pour ceux qui ont déjà utilisé le code l'année dernière formidable des bisous à tous ceux qui l'utilisent ou qui l'utiliseront qui l'ont utilisé voilà n'hésitez pas ça fait plaisir code créateur magic à red fr sur la boutique et ping et bien sûr merci à tous et vous pouvez aussi dérouler la description et rejoindre notre tipeee si jamais vous voulez participer à la hauteur de toutes les bourses voilà merci à tous et vous êtes déjà énormément à avoir contribué à tout ça donc merci un grand merci merci énormément à tous ceux qui nous soutiennent merci beaucoup paf top 5 un co on commence avec la pierre à rune et rodé ont pas grand grand chose à dire dessus c'est un intéfact pour demain à une carte de hate une carte de haine qui permet de shutdown certains plans de jeu les cartes de permanents non terrain des cimetières et des bibliothèques ne peuvent pas arriver sur le champ de bataille donc ça rappelle la cage du faux soyeur qui est une carte qui est extrêmement joué et les joueurs ne peuvent pas lancer de sort des cimetières des bibliothèques c'est une carte sur un effet qu'on n'avait pas actuellement standard il me semble ouais la cage du faux soyeur a été relégué en historique donc ça vient empêcher les synergies escape notamment en standard c'est une bonne carte on la verra peut-être dans quelques sides voilà exactement c'est une bonne un co on n'a pas de d'utilité enfin on voit pas d'utilité à part de shutdown escape pour l'instant mais c'est sûr que les cartes de hate comme ça ça a envie d'être joué par ci par là là ça peut shutdown aussi les rares comme la carte qui fait cause de gestation sur les sur les tribus enfin ça aussi ça disrupte certaines synergies qui peuvent être très fortes en standard il y aura cette carte là dans les sites pour être une espèce de garde fou si ces synergies là deviennent trop puissantes on passe sur aral de roi de skem phare pour trois on a un 3-2 menace quand il arrive sur champ de bataille vous regardez les cinq cartes du dessus de votre bibliothèque vous pouvez révéler une carte d'elf de guerrier ou alors taivar donc le plein soccer et la mettre dans votre main vous mettez le reste en dessous dans un ordre aléatoire la carte a une bonne bicolorité si jamais vous voulez jouer elf il a deux bons types ça soit elf et guerrier il a la menace il a des bonnes sacs 3-2 si elf est un deck qui est poussé en standard on verra qu'au final on attendait beaucoup d'elf et je suis pas persuadé que ça suffise mais en tout cas si elf est jouable ça passera notamment par une carte comme arald qui est un bon tour 3 pour aller chercher nos elf dans notre deck yep ouais carrément très bonne petite une co je t'ai vu je t'ai vu val pour trois manas en éphémère on a un contre sort contre car insensibles et donc le cancel classico mais il a la nouvelle mécanique du set qui est la prédiction ce qui me permet du coup de vous expliquer ce que c'est pour ceux qui n'ont pas vu de vidéo etc chez qu'il ya des gens qui regardent nos tops et peut-être pas beaucoup d'autres de vidéos d'informative informative etc la prédiction c'est une mécanique qui vous permet de payer deux manas incolores enfin de n'importe quelle couleur pendant votre tour pour exiler la carte face cachée donc c'est comme si vous mettiez un peu une carte piège dans yu-gi-oh et une fois que cette carte vous l'avez prédite vous avez utilisé la prédiction vous pouvez la lancer quand vous pourriez la lancer traditionnellement donc si c'est un rituel pendant votre tour c'est un éphémère n'importe quand pour son coût de prédiction et ce qui va souvent réduire le coût de la carte donc par exemple là on a un contresort pour demain là si jamais on a déjà payé deux plus tôt ça fait que le coût total de la carte est plus élevé mais on le peut le payer en en deux fois donc plutôt plutôt sympa et on garde l'effet de surprise puisqu'on l'exil face cachée il n'y a que nous qui pouvons la regarder ce qui est étonnant avec prédiction c'est que la capacité devient plus forte si beaucoup de cartes prédiction sont jouables c'est à dire que s'il ya une seule carte en standard qui est prédiction et jouable bah du coup en fait la stratégie de bluff elle ne marchera pas par contre il ya beaucoup de cartes prédiction qui sont jouables ça demande à ton adversaire de tourner autour de plusieurs cartes spécifiques quand tu vas prédire une de tes cartes et donc ça rend la carte plutôt intéressante en standard ils aiment bien nous faire des cancel des cancel avec avec upgrade voilà je t'ai vu c'en est un de plus la stratégie prédiction ça permet aussi d'avoir plus de cette carte en main théoriquement si jamais vous avez plein de cartes en main plus des cartes en prédiction ça va être bien pour le jeu contrôle donc il ya plein de synergies sympa avec prédiction mais ça demande vraiment vraiment qui ait d'autres cartes qui soient jouables exact la seule carte que tu prédis c'est la brasse ouais le mec mec il au courant forcément mais après même s'il est au courant dans tous les cas ça te permet de jouer des cartes avec ça fait le taf mais ça enlève un petit dynamique intéressante que moi j'adore justement la dynamique de prédiction c'est vrai top 2 et tu vas pouvoir nous parler d'une autre mécanique du coup de l'extension ouais le majordome des morts qui est de 1 pour 1 c'est un esprit et guerriers donc il a deux très bons types pour le coup il a la ventardise qui est une autre capacité arrivée cal dame pour deux vous pouvez créer un jeton de créatures à un planche humain et guerriers qui sont deux bons types par contre vous n'activez cette capacité que si cette créature a attaqué ce tour ci et une seule fois pendant le tour voilà donc en gros dès qu'il attaque vous pouvez payer son coup de ventardise et faire l'effet qui est annoncé c'est un super bon tour 1 pour les stratégies mono blanche ou alors pour les stratégies agressives à base blanche même dans les decks winota voilà c'est un non humain qui va trigger winota ça c'est une carte qui a de grandes chances d'être joué en standard si on veut jouer des decks à gros à base blanche pour le coup et le ventardise n'est qu'un upgrade en plus ça permet de lisser ses sorties si on a ce tour 1 et qu'on n'a pas tour 2 bah on va quand même pouvoir créer un petit body en utilisant le mana c'est ça que plutôt sympathique meilleur une co selon nous même s'il ya pas mal d'un co qui sont sympathiques mais il fallait il fallait classer l'emprisonnement des dieux anciens saga golgari d'ailleurs je tire votre attention je crois qu'il ya deux ou trois quarts d'extension qui sont comme ça le dessin c'est une sculpture sur bois et c'est par dessin c'est une vraie sculpture qui a été numérisée pour être mis sur la carte mais vous pouvez retrouver sur twitter si ça vous ça vous intéresse les artistes de magic victor adam minguez qui est très connu et du coup qui a sculpté ça donc ultra stylé pour quatre ont détruit un permanent non terrain ciblé qu'un adversaire contrôle super très très bon effet au deuxième effet on va chercher une carte de forêt et c'est une carte de forêt c'est pas une forêt de base donc pour aller chercher un tri land potentiellement ça c'est bien ou un bilan si si vous en jouez et vous le mettez sur le champ de bataille engagé puis au moins j'ai votre bibliothèque et troisième effet les créatures vous contrôler qui a le contact monté jusqu'à la fin du tour troisième effet un peu plus anecdotique ça va être bien quand vous avez un board assez assez puissant enfin assez large pardon donc beaucoup de créatures pour que ça rend les phases de bloc dégueulasse pour votre adversaire enfin la phase de bloc mais rien que les deux premiers effets déjà c'est sympa de pouvoir gérer tout sauf un terrain et de s'accélérer un petit peu ouvra même de se fixer si on va chercher un bilan de avec ça et petit effet kiss cool si on peut la blink notamment avec yorion peut-être d'autres effets en standard ça va permettre de refaire les effets et si tous les deux tours vous allez chercher enfin vous détruisez un permanent et vous allez chercher une forêt pas un tour sur deux du coup bah c'est assez fort quand même comme effet ouais c'est extrêmement polyvalent le fait que tu puisses la blinquer si tu gères n'importe quel permanent parce que c'est vraiment tu gères un permanent il n'y a pas de y'a pas d'étroité il n'y a pas de tu détruis n'importe quel permanent ça se curve juste avant yorion c'est le genre de saga qu'on a peut-être envie de jouer en standard en tout cas ça annonce des abs à niorion qui seront probablement testé à la sortie et enfin petite mention spéciale rapidement sur une commune qui est une réédition cassation dissolution pourra en effet merve ou contre carré un sort d'artefact ou d'enchantement ciblé très bonne carte de side voilà c'est une carte connue dans l'univers de magic ce plaisir de la revoir exactement et ça c'est pas une un co juste ça vu que le problème en standard actuellement c'était des artefacts ou des enchantements entre autres c'est pas mal d'avoir ça en side quand on joue du bleu pouf pouf ensuite on passe au top 10 des rares incroyables est-ce que est-ce qu'il est là le top 10 des rares oui il est là hop là avec la dixième je te laisse parler de cette carte yes alors on a john dieu de l'hiver pour trois qui est un 3-3 créature neigeuse et légendaire donc deux sous-types intéressants il est dieu qui lui est un type intéressant donc il ya un petit peu tout qui est intéressant sur cette carte à chaque fois que john attaque dégagez chaque permanent neigeux que vous contrôlez et ce qui nous intéresse aussi c'est le bâton qui a derrière qui s'appelle kaldring le bâton de givre vous pouvez jouer une carte de permanent neigeux ciblé depuis votre cimetière ce tour si vous faites ainsi elle arrive sur le champ de bataille engagé cette carte je crois pas qu'elle soit puissante pour les decks qu'elle va créer parce que pl et moi on croit pas spécialement à la synergie neigeuse en construit cela dit elle est naturellement plutôt correcte c'est à dire que c'est une 3-3 pour 3 qui a des bonnes stats elle synergise avec elle-même c'est à dire que si tu adjornes et le bâton et ben tu peux engager le bâton prendre une carte neigeuse de ton cimetière la mettre de côté parce que tu as tout le tour pour la jouer attaquer dégager ton bâton refaire l'effet de ton bâton tu peux avoir pris aussi le mana ampoule entre guillemets avant et faire tes effets voilà la carte synergise bien en elle-même ses stats sont correctes le bâton grind bien les decks contrôlent et la carte est une 3-3 pour 3 ça dépendra quand même cela dit de l'impact de neigeux en construit voilà c'est pour ça que c'est pas celle qu'on met le plus en avant dans ce top de rares c'est ça 10e ça a failli être mention spéciale parce que c'est typiquement le genre de carte qui est très bon qui donne presque envie de jouer neigeux mais il faut qu'il ya cette carte neigeuse intéressante potentiellement ça je vois ça difficile enfin je vois difficilement ça pardon jouer autrement que dans un deck neige ouais et le problème de neigeux c'est que ça te récompense à jouer une seule couleur plus tu joues des couleurs et plus ta mana base en neigeuse va être très compliqué à fixer donc du coup le fait que la carte soit sultaï ça la rend en fait ça rend tout le build toute l'équation mathématique de la du deck building très complexe mais voilà john il fait il fait des trucs pourquoi pas en plus il ya un petit animal pipou juste là donc ça peut faire le taf pareil birgi déesse des comptes qui a failli être mention spéciale mais vu que ça rentrait dans le top 10 pourquoi pas on a une 3 3 pour 3 créatures légendaires dieu à chaque fois que vous lancez un sort on ajoute un mana rouge notre mana pool jusqu'à la fin du tour on ne perd pas ce mana au moment où les étapes et les phases se terminent mais à la fin du tour vous perdez quand même le mana bien entendu les créatures que vous contrôlez peuvent se vanter deux fois pendant chacun de vos tours à la place d'une fois ça peut avoir un intérêt si vous jouez la mécanique vont tardy sur quelques une de vos créatures notamment une bête qui fait des dragons pour cinq ça veut dire que vous pouvez faire deux dragons par tour si vous avez attaqué avec votre bête si vous avez dit mana ça peut être rapidement costaud et l'autre côté qui nous intéresse encore plus peut-être c'est arne fait le corne d'abondance pour cinq manas on a un artefact légendaire qui dit défensez vous d'une carte exilé deux cartes du dessous de bibliothèque vous pouvez jouer ces cartes ce tour si donc qui fait de la value vous défensez une carte vous piochez deux techniquement si vous gardez pas les gars dans la main pourquoi cette carte est dans le top et pourquoi elle est en deuxième position parce que elle a quand même un potentiel assez fort l'enchantement l'artefact permet quand même de faire beaucoup de value si jamais vous avez une main à trois cartes vous pouvez les bazarder et piocher six virtuellement enfin vous exilé six ça vous donne une pluralité de cartes à jouer qui peut être fort pour activer son effet pendant le tour d'un adversaire donc vous pouvez juste gratuitement exilé une de vos cartes une de vos cartes pour exilé deux et potentiellement jouer quelque chose pour le tour d'autres adversaires aussi ce qui est assez fort vous n'avez pas besoin d'avoir assez de mana pour piocher aller chercher un truc non c'est gratuit de défausser et birgi ou birgi je ne sais pas comment ça se prononce permet d'ajouter du mana rouge quand vous castez des spells donc ça les effets comme ça il permet souvent déjà c'est comme si ça réduisait tout le coût de vos sorts de 1 et ça permet de peut-être faire des petites combats qu'on voit pas forcément venir de jouer pas mal de sort dans le même tour si vous jouez des spells qui coûte un ou deux avec un petit peu de mana vous allez pouvoir vraiment partir un peu en couille c'est une carte qui a beaucoup de potentiel mais on n'a aucune idée de comment s'en servir avec val dans quel deck la mettre parce qu'on n'a pas envie de la jeu dans un monorée d'agro dans un monorée de midrange elle est sympa mais on n'a pas non plus d'idées il ya déjà les plats sont chers dans un monorée de midrange le problème c'est que quand tu joues midrange le fait de midrangiser tes decks ça te donne envie de rajouter des couleurs en fait c'est très très rare d'avoir des monocolors midrange c'est presque une antithèse quelque part donc du coup quand tu joues monorée c'est que tu as envie d'avoir la stabilité et la proactivité d'un deck agro dès que tu pars en midrange bah du coup tu vas rajouter des couleurs à ton deck donc c'est vrai que birgi c'est ma foi assez puissant mais j'ai du beaucoup de mal à la contextualiser un peu comme john en fait ouais exactement les deux cartes étaient allés un peu ensemble qu'on les qu'on les regardait en plus ces deux dieux qui se retournent qui ont un artefact derrière à voir mais en tout cas potentiel pour birgi c'est une bonne carte ça c'est sûr c'est clair terre grid une autre bonne carte terre grid ds de la peur pour cinq on a une 4 5 créatures légendaires dieux ils aiment bien nous faire des dieux double face avec des bons des bonnes cartes derrière c'est rigolo donc on a une 4 5 menace à chaque fois qu'un adversaire sacrifie un permanent non jeton ou se défausse d'une carte de permanent vous pouvez mettre sur le champ de bataille sous votre contrôle cette carte depuis un cimetière l'effet est très puissant la carte a des bonnes stats elle coûte peut-être un peu cher mais si on arrive à la faire fonctionner l'effet est vraiment très très buff et derrière on a la lanterne de terre grid donc un artefact légendaire quand vous l'engagez un joueur ciblé perd trois points de vie à moins qu'il ne sacrifie un permanent ou se défausse d'une carte ça synergise très bien avec le côté à la face à de la carte et vous pouvez dégager la lanterne de terre grid donc du coup si vous avez beaucoup de mana vous pouvez faire plusieurs fois l'effet ça grind de très très bien contre les deck contrôle qui vont être obligés de perdre plein de pv puis au bout d'un moment de sacrifier des permanents ou perdre des cartes si en plus vous avez terre grid vous allez récupérer ces permanents là la carte synergise bien avec elle même mais coûte peut-être un chouïa cher selon la rapidité du standard mais les effets sont puissants petit effet qui se coule quand même c'est que si quand un adversaire sacrifie un permanent non jeton mais il n'y a pas écrit de non terrain donc s'il sacrifie un passage merveilleux vous récupérez ouais c'est ça s'il sacrifie une saga tu récupères la saga aussi exact sacrifier une saga il n'aura pas le choix au bout d'un moment et voilà donc c'est c'est vraiment fort mais bon c'est quand même une bête qui se protège pas qui doit rester sur le champ de bataille pour faire de la value suivant quand elle arrive ça peut faire des dingueries ou ça peut aussi ne rien faire ça coûte quand même cher comme tu dis beaucoup de potentiel à voir si ça passe le code du standard disons que dans ragdos mid range tu préfères ça ou le dragon mythique le dragon mythique il sera de manière polyvalente plus souvent bon par contre terre grid dans certains cas sera vachement plus fort que le dragon mythique car mais c'est un peu plus étroit les scénarios elle va être bonne ouais c'est ça je saurais pas dire lequel je préfère pas là je préfère le dragon pour la carte mais peut-être que en termes de gameplay je préfère le terre je veux dire ça roulef dans ce top 6 10 9 8 non notre top 7 pendant le dévoreur de royaume à une carte qui a été révélée très tôt et qui est qui est dans le top ça me ça me fait plaisir pour toi on a une 3 3 créature légendaire joue qui représente fenrir d'ailleurs à chaque fois qu'un permanent qu'un adversaire contrôle est mis dans un cimetière de plus champ de bataille ou mettez un marqueur sur sa roof donc il va grossir naturellement tant qu'il a sauré en bataille et au début d'autres entretiens si sa roule fait au moins un marqueur sur lui vous pouvez à marquer plus en plus un vous pouvez tous les retirer et si vous faites ainsi vous exilé chaque autre permanent de long terrain avec un coup qu'on a tine malin inférieur ou égal au nombre de marqueurs retirés de cette manière donc il va grossir au fil des tours et potentiellement faire une vrace en exilant donc très puissant en fonction du ccm lui va forcément rester sur le champ de bataille et regrossir après donc ça c'est bien et en plus suivant quand vu que c'est votre entretien vouloir retirer les marqueurs vous pouvez soit faire en sorte de mettre beaucoup de marqueurs dessus avec des cartes qui peuvent enfin qu'ils mettent des marqueurs sur les bêtes pour justement avoir une vrace et une bête en même temps ou alors plutôt retirer peu de marqueurs pour à chaque fois enlever les drop 1 et drop 2 peut-être drop 3 d'autres adversaires et vous j'ai des cartes qui coûte plus cher qui du coup vont rester sur champ de bataille très polyvalent comme carte ça nécessite un peu un setup mais en même temps compte plein d'autres decks ça peut juste rester là et faire sa value et on est très content ouais je trouve justement qu'elle est bien cette sa roule fait tu me l'avais bien vendu d'ailleurs à l'époque parce que justement elle nécessite pas de setup elle se défend naturellement toute seule c'est un 3 3 pour 3 qui va juste grossir et qui a l'upgrade peut-être de casser les couilles à ton adversaire à un moment donné un petit peu comme ton voisin qui se met à percer magnifique pas sur un top 6 qui aurait mérité son sa place dans le top 5 mais le top 5 est déjà parfait châtiment de fiergea châtiment de fiergea c'est une saga hors oeuvre un incolore deux blancs et un noir premier effet vous créez un ange de sera pour les plus anciens d'entre vous pour ceux qui connaissent 4 4 blancs anges guerriers le vol et la vigilance deuxième effet jusqu'à la fin du tour les anges que vous contrôlez acquiert engagez détruisez une créature cible avec une force inférieure à la force de cette créature donc vous allez pouvoir détruire toutes les créatures qui ont une force de 3 ou moins si votre ange n'a pas été buffé et reste 4 4 à noter que votre ange à la vigilance donc il pourra attaquer plus détruire des créatures et ça marche aussi avec les autres anges qui n'auront pas été créés par le châtiment de fiergea et enfin troisième effet vos anges que vous contrôlez acquiert la double initiative jusqu'à la fin du tour la carte est très puissante en elle même elle a pas besoin forcément de synergiser et d'avoir d'autres anges pour faire son effet mettre un bon body détruire une carte et mettre plein de points c'est un plan de jeu mid range tout à fait fonctionnel il ya des gens qui la testent à la fois dans des decks mid range agro à base ange hors oeuvre ou alors on voit des gens la tester déjà avec des shells yorion parce que blinker ton châtiment pour faire plein d'anges après détruire tout le bord de ton adversaire et mettre des grosses phases de sauce ça peut suffire voilà carte est puissante en fait elle a été naturellement révélée comme étant une carte puissante bah oui le châtiment de fiergea du coup excellente carte moi je la vois jouer en standard enfin j'aimerais qu'elle soit joué en standard puisque la carte est très bien juste si jamais on la bling pas qu'elle fait ses trois effets techniquement c'est une carte qui va tuer une créature et mettre 12 points l'adversaire en plus de vous laisser un ange 4-4 12 points puisque vous mettez 4 au tour d'après et 8 au tour suivant avec le troisième effet je pense que vraiment très très bonne carte le châtiment de fiergea et le fait que ce soit jouable dans plein de synergies différentes comme tu le dis ça consolide encore le le staple que ça pourrait être mais c'est trois manas coloré donc s'il ya quand même quand même des limites c'est ça ray dan ensuite top 5 on y est ray dan ds des valeureux pour trois manas on a une deux trois vol vigilance qui est un dieu enfin une ds pour le coup les terrains des jeux que vos adversaires contrôlent la réaction de bataille engagée ça ça va punir les gens qui veulent jouer des terrains des jeux pour potentiellement avoir quelques effets qui se coulent avec certaines cartes et ben justement il n'y avait pas de d'effets négatifs à jouer des terrains des jeux normalement vous jouez juste des terrains des jeux à la place de vos basiques afin d'avoir un effet potentiellement mieux sur certains spells est balla à cause de raid en cause de son existence vous pouvez être puni de le jouer vous pouvez faire que vos terrains basiques arrive enneigé terrain enneigé basique arrive engagée et ça c'est quand même très très dommage et un deuxième effet les bilans d'arrivent déjà engagé donc oui c'est vrai et deuxième effet qui est aussi très puissant les sorts non créatures que vos adversaires lancé qu'un concours à tine manasse supérieure ou égal à 4 coûte 2 de plus à lancer chrome lake ça coûte 2 de plus amber cleave ça coûte 2 de plus l'évrace ça coûte 2 de plus sauf la nouvelle qui se fortolent vraiment à quoi que si elle coûte peut-être quand même 2 de plus l'anti-bet ciblé sur ta winota qui arrive le tour d'après ça coûte 2 de plus anti-bet ciblé il faut qu'il coûte 4 mais ça peut marcher avec certains vraiment très très bonne bête et en plus il ya un autre effet enfin un autre côté qui est volkmyra le bouclier du protecteur pour 4 artefact légendaire si une source qu'un adversaire contrôle devrait infliger des blessures à vous ou un permalogue contrôlé on prévient une de ces blessures ça peut être pas dégueu sur contre des decks aggro qui joue pas mal de créatures ou juste si vous avez deux exemplaires de ray dan et de valkmyra pas de raid en main vous pouvez jouer vague mira si vous n'avez rien à faire et à chaque fois que vous ou un autre permanent vous contrôlez devient la cible d'un sort d'une capacité qu'un adversaire contrôle vous pouvez contre enfin vous contre carré ce sort ou cette capacité à moins que son contrôle ne paye main ne paye 1 donc ça rajoute encore une taxe supplémentaire sur les sortes de votre adversaire très bonne carte très très bonne carte très versatile on a envie de jouer ça autant dans monoblanc aggro que dans un deck aggro qui jouerait du blanc pas forcément monocolor c'est super je suis très très bonne carte ouais ce qui me fait marre et créé dan c'est que c'est une des rares doubles cartes dont je manque un peu le cul de la phase b genre je l'aurais joué juste pour la face à ouais c'est vrai on a souvent dit en regardant les cartes à cette carte elle n'est pas incroyable mais comme à l'un autre côté c'est vachement bien c'est là c'est pas ce que je dis à l'un autre côté on s'en fout mais c'est gratuit mais ça crée la côté créa le côté créateur est juste trop bien tout seul c'est ça oh tu vas parler d'une carte que t'aime ça tombe bien yes cosima ds du voyage il ya plein de trucs à dire pour trois c'est une deux quatre créatures légendaires dieu au début de votre entretien vous pouvez exiler cosima si vous faites ainsi à la caire à chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle si cosima est exilé vous pouvez mettre un marqueur voyage sur elle si vous ne le faites pas renvoyer cosima sur le champ de bataille avec x marqueurs plus un plus un et piocher x car x étant le nombre de marqueurs voyage sur elle il ya une phase b dont on a rien un peu rien à foutre un petit peu comme redan qui s'appelle l'orac carve pour deux c'est un véhicule 3 3 légendaire à chaque fois qu'un véhicule que vous contrôlez inflige les blessures de combat un joueur ce joueur exilé autant de cartes du dessus de sa bibliothèque vous pouvez jouer les terrains parmi ces cartes tant qu'elle reste exilée ça se pilote pour un on va revenir directement sur cosima c'est une carte qui en gros dit qu'en landfall quand elle est exilée vous lui mettez un marqueur voyage et quand vous décidez de le faire revenir au moment où vous jouerez un land ça vous permet de piocher autant de cartes que de marqueurs son défaut c'est que ça doit passer le tour parce que c'est au début de votre prochain entretien que vous allez pouvoir l'exilé par contre si ça passe le tour ça va faire une value ça va entraîner une menace de let game si jamais vous êtes dans un plan grindy que votre adversaire aura beaucoup de mal à battre à noter quand il aura fait son effet vous pouvez très bien décider de le ré exilé pour refaire son effet donc ça peut carrément rajouter une règle dans votre partie où juste vous allez piocher plein de cartes un petit peu quand vous voulez son avantage aussi c'est que pour passer le tour et d'étapé avec au prochain entretien mais il a des bonnes stats il est 2 4 donc il prend pas les trois blessures que peuvent mettre des blasts par exemple il va très bien bloquer contre les decks à gros on se dit on a ce qu'on a envie de passer un tour à ne rien faire avec cosima pour l'exilé faire de la value il est 2 4 donc il a quand même des stats qui vont lui permettre de bien bloquer il ya plein d'effets qui se coudent aussi jamais vous le cloner vous pouvez exilé le clone avec cosima et du coup vous pouvez faire revenir les deux cartes et les deux cartes feront la value avec les marqueurs voyage si jamais vous avez un fait vous pouvez l'exilé le faire revenir instantanément si jamais vous jouez des cultures où vous vous rampez avec des landes vous allez mettre plein de marqueurs et piocher plus de cartes c'est une carte qui donne envie d'être joué quoi je sais pas à quel point ça sera fort mais mais il ya beaucoup de texte positif sur cette carte là alors le clone ça marche que pour des clones qui copient sans devenir légendaire par contre je précise ouais sinon vous vous en gardez qu'un des deux avec l'arrivée de l'infos et ça marche avec une spark double voilà je vais donner mon avis rapidement sur la carte moi je ne crois pas trop en la carte je trouve ça un peu lent je la compare avec le standard actuel je sais que les gens n'aiment pas trop quand on fait ça en général mais c'est important pour voir il faut faire des cartes dans le standard actuel vous jouez contre le contenu l'ouvert si vous faites tour 3 je mets une de 4 et le tour prochain elle s'exile donc elle ne bloque plus et elle va faire de la value dans j'ai pas à 3 4 tours on va dire si vous avez faire l'endort par tour et ben c'est quand même très lent et vous avez investi du mana dans quelque chose vraiment à très long terme là où par exemple investir trois manas au tour 3 en standard on prend yorion dans sa main par exemple si on joue pas d'acagro qui lui va venir forcément dans deux tours pour faire de la value blinker et tout et mettre un gros bloqueur je compare un peu à ça et j'ai l'impression que cosima c'est une bonne idée mais qui n'a pas le temps d'être joué actuellement je me trompe peut-être parce que c'est avec l'effet si jamais on nous laisse la jouer qu'on qu'on nous laisse vivre et qu'on le on leur envoie sur en bataille quand on va top des cas un anième land en fin de game c'est quand même ultra puissant c'est une énorme bête qui revient avec plein de value mais j'ai l'impression que le temps que ça va mettre à faire de la value et le mana que ça va demander la tempo ce serait ça trop en fait se demander par rapport à ce que ça fait c'est mon avis en tout me trompe peut-être mais en tout cas ça mérite quand même sa place dans le top 10 ouais en tout cas par analogie avec le fait de prendre yorion en main tour 3 contre grul entre jouer cosima et prend d'iorion en main c'est beaucoup plus grave de prendre yorion en main que d'avoir un cosima qui va à tamper qui va tempérer un c'est plus grave mais la value elle arrivera bien plus tôt et plus forte ouais elle arrivera forcément deux tours ouais mais deux tours après ton cosima il t'aura fait piocher deux cartes et t'auras un 3-5 genre yorion te garantit pas ça du tout mais au moins t'as bloqué qu'une carte parce que si t'as un fetch il reviendra 3-5 avec deux cartes mais sinon il t'auras fait piocher qu'une carte et du coup il sera 3-5 t'auras pioché une carte genre yorion te garantit pas forcément ça si t'as rien joué avant quoi non c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais je sais pas à voir la carte reste forte mais moi je suis d'avis que c'est pas qu'on n'a pas trop le temps de jouer ça ou la plage je sais pas donc l'homme scar ça par contre c'est sûr qu'on a le temps de jouer ça excellente carte mais mais c'est toi et non est à moi parce que j'ai donné mon avis sur cosima j'ai l'impression que j'avais lu à l'accès à moi dans ce car une vrace pour cinq manards dont deux manas blanc rituel détruire toutes les créatures rien que ça c'est bien parce qu'on a on a un effet qui fait ça mais qui fait piocher on n'a pas d'effet de vrace clean en standard qui détruit tout sens de données potentiellement de cartes à l'adversaire ou quoi comme avec fracassement du ciel donc c'est bien même si ça coûte cinq manas et on peut le prédire et c'est là où la carte est incroyable c'est que du coup vous pouvez payer deux pour l'exilé de votre main et le mettre face cachée et ensuite vous pouvez la jouer pour trois manas en rituel on pouvait pas la journée en éphémère pour trois manas pour du coup lancé la carte et une vrace pour trois manas que vous pouvez curver du coup puisque vous pouvez l'exilé de votre main tour 2 la jouer tour 3 détruire toutes les créatures c'est insane c'est vraiment extrêmement fort va le me disait tout à l'heure il ya des pros qui en parlent et qui disent que c'est parmi les meilleurs vrace édité dans magic parce que justement ce qui fait qu'une race est bonne c'est ce qu'elle détruit et quand elle le détruit souvent plus elle détruit chose plus elle va coûter cher et là elle détruit tout pas toutes les créatures et elle peut coûter 3 ce qui est très rare pour une race c'est très rare qu'une race coûte 3 donc carte excellente et rien à dire de plus si ce n'est que c'est 100% joué ça rien d'autre à ajouter très bonne carte après s'il ya aucun des contrôles qui est jouable peut-être qu'il n'y ait pas d'hommes car mais j'en doute c'est ça c'est 100% joué si on a envie de contrôler avec du blanc attention ça on veut pas jouer ça dans un déc à gros mais on a compris sauf dans les tribats de chat mais ça n'a rien à voir top 2 à une carte que j'adore en fait dieu de la mort que j'adorais pas forcément au reveal et que j'ai appris à apprécier j'ai envie de buller plein de decks avec très très belles cartes pour trois on a ainsi six créatures légendaires et dieu le dessin magnifique aussi il a le contact mortel au début de votre entretien exilé deux cartes de votre cimetière si vous ne pouvez pas le faire sacrifier egon et piocher une carte mais derrière on a le trône de la mort qui pour un mana artefact légendaire au début de votre entretien vous meulez une carte donc ça synergise avec votre plan de jeu de pouvoir rentabiliser egon plus tard et pour trois quand vous exilé une carte de créatures depuis votre cimetière vous piochez une carte moi ce que j'aime beaucoup avec cette carte là c'est qu'elle participe au plan de jeu de remplir votre cimetière peut-être pour avoir des cartes escape peut-être pour avoir des crocs ça peut-être pour entretenir un egon en milieu de partie ou en fin de partie contre rogue c'est super bien parce que si jamais vous remplit votre cimetière vous allez pouvoir entretenir egon et en plus vider votre cimetière contre les decks contrôles vous avez trône de la mort qui va vous permettre juste de faire de la value pour un petit mana vous allez piocher une carte de plus par tour parce que tout votre plan de jeu en ragdos c'est comme ça qu'on a envie de jouer egon va remplir votre cimetière vous aurez des cartes à exilé contre grul au tour 3 vous avez un 6-6 contact mortel grul il fait la gueule j'ai l'impression que cette carte là elle arrive comme un cheveu sur la soupe dans le standard actuel et elle met à mal en tout cas pas elle met à mal mais elle demande des réponses spécifiques de la part de tous ces decks là je veux dire contre grul vous avez un bon body très rapidement contre rogue et ben vous exilé des cartes de votre cimetière et vous entretenez votre egon contre les decks contrôles vous avez le trône de la mort et elle elle vient naturellement s'intégrer dans un deck en standard qui s'appelle ragdos midrange et voilà on a des meilleurs tritons donc des le triton le 2 à un contact mortel qui meule de 2 on a des timar et call the dead pour remplir son cimetière vraiment cette carte je pense qu'elle est c'est une des premières cartes que j'ai envie de tester en construit compétitif en standard oui bah tout à fait d'accord très très bonne carte les deux côtés sont bien synergies synergies avec un deck existe déjà et on le dit souvent lors des saisons de la saison des spoilers des reveals de top 5 etc que enfin top 10 pour la poléra c'est que les cartes qui s'intègrent naturellement un deck existe déjà qui renforcent archétype qui vont bien dedans c'est les premières cartes qu'on voit et les cartes qui sont fortes de day one on va dire parce que le deck existe déjà et il est amélioré par une carte qui arrive donc ça régale là où des decks par exemple comme grul et mono vert ne gagnent que peu de cartes voire rien du tout parce que les cartes vers le deck synergie déjà très bien tout seul y'a pas besoin de nouvelles cartes quand les autres decks sont renforcées c'est là où ça fait un changement de méta et on voit les bonnes cartes et comme tu dis ça ça répond à la méta actuelle des trois meilleurs decks qui sont mono vert grul et dimeur dimeur rog et ça s'intègre dans un deck existe déjà qui était très bien en début au début de standard ensuite qui se fait qui fait un peu out value donc c'est trop évident pour que ça ne soit pas joué j'ai en tout cas ce sera au moins testé quoi tu es dire voilà peut-être que dans les plaies dans la pratique on invalidera la théorie ça donne quand même vraiment envie d'être d'être d'une idée et d'être joué c'est vrai que que radeau souffre d'un certain type de décès dès qu'un peu combo et vu que c'est des des combos qui vont régner sur le standard grâce à la prochaine carte que je vais pas que je vais montrer qui est reflet mystique et qui est mon col c'est mon col pour l'extension c'est le col de plein d'autres évidemment mais ça c'est le col de quoi col de caldem ouais c'est vrai c'est ça quand je l'ai vu je me suis dit quoi c'est compliqué et ensuite j'ai compris me suis dit ah mais c'est fou et cette carte je j'espère en tout cas qu'elle va être jouée qui va faire des dingueries parce que je la trouve formidable pour demain là en éphémère choisissez une créature non légendaire ciblée la prochaine fois qu'au moins une créature ou un planeswalker arrive sur son bataille ce tour ci ils arrivent comme des copies de la créature choisi et ça peut se fortelle et du coup se jouer pour un seul mana bleu toujours en éphémère mais c'est pas la prédiction qui est le plus important ici c'est l'effet typiquement de la carte et le fait que ce soit un éphémère c'est une carte qui permet de combo ou pas de combo juste faire de la value des fois mais la côté combo est quand même intéressant si vous jouez une terreur d'épic enfin vous en avez une enjeu et que vous jouez quelque chose qui va générer deux tokens par exemple deux créatures typiquement un augure du soleil qui est déjà joué en standard vous faites reflet mystique qui cible votre terreur d'épic et ça va faire arriver les deux tokens comme deux terres d'épic et ça met 20 points de dégâts alors l'adversaire peut contrer peut tuer en réponse etc donc c'est pas non plus infaillible mais c'est une combo qui peut se jouer en éphémère il suffit juste d'avoir la terreur d'épic en jeu et si ça ne fait pas ça ça peut nullifier le planeswalker la créature qu'un adversaire va jouer là le texte faut se rendre compte que c'est quand il ya du board n'importe quelle créature sur le board les créatures ou à plein de le coeur que veut jouer votre adversaire ne peuvent pas être mieux que les créatures qui sont sur le bord actuellement et ça c'est fort si jamais il a une 1 sur le board il peut rien jouer de mieux qu'une 1 1 donc il joue vivienne à 5 je cite ça parce que c'est joué dans grul up vivienne signer 1 et ça n'a pas d'effet plein de cas vous de votre côté vous jouez des tokens ou quoi vous pouvez copier les créatures de votre adversaire ou alors les faire arriver comme des créatures fortes que vous avez typiquement des chariesses de rêve des trucs buff je cite des cartes qu'on a vu dans des billes déjà je trouve la carte trop bien mais bon je vais pas dire le mais parce que c'est val qui va s'en charger mais il ya quand même des downsides je t'en prie val ouais mais après tu l'as tu l'avance super bien c'est vrai que les gens sont très hypés j'ai pas beaucoup de contre-arguments je pense effectivement que ça sera joué mais pour moi si c'est joué c'est surtout pour son côté proactif et potentiellement combo donc notamment avec des terres d'épic des augures et tout où vraiment dans ton deck elle va faire office de moteur de combo et de proactivité pour tuer et elle aura l'upgrade en tant que carte de combo de ne pas être inutile et d'avoir ce ce plan de jeu un peu réactif mais ce que je me demande moi c'est que si elle avait pas cette potentialité de combo est ce qu'on la jouerait seulement pour sa réactivité est ce que cette carte là peut remplacer un anti bet c'est ça que je me demande après globalement c'est vrai que ne serait ce que d'avoir validé que dans un deck yorion azorus tu peux copier tes charles de rêve dans les decks jeskai qu'on vous présentera probablement mercredi vous pouvez faire la combo avec terreur d'épic et ça ça demande juste de jouer des cartes qui sont individuellement puissantes parce que votre carte de combo elle sert aussi de réaction c'est vrai que ça je peux pas aller à l'encontre c'est c'est probablement très puissant ça montre le fait qu'elle ait prédiction on est d'accord on s'encague un peu le cul à peu près je pense que c'est surtout pour pouvoir la jouer moins cher et potentiellement faire une combo ou un truc plus vite avec moins de mana mais c'est pas du tout c'est pas parce qu'à la prédiction que la carte est intéressante parce qu'elle coûte déjà pas cher un upgrade supplémentaire c'est c'est vrai que globalement je vais le dire elle fait plein de trucs cette carte c'est clair c'est clair et franchement elle régalé en plus il ya deux énormes requins sur le dessin qu'est ce qu'il vous faut de plus non c'est validé elle mérite sa première place de façon les premières places du top j'en ai pas de secret yep et au pire si on a dit de la merde et que ça marche pas du tout comme on l'a dit et ben faut savoir qu'il ya une carte par top qui est toujours mal lu mal décrite donc c'est peut-être celle là compris mal compris enfin globalement il ya quand même l'entièreté de la sphère mtg qui aime beaucoup reflet mystique donc donc je pense qu'on n'est pas trop trop loin non non c'est pas juste un anti-bet pour deux bleus non il se passe quelque chose de plus paf top 5 mythique avec alvar t'aimes bien la carte donc je vais te laisser en parler t'aimes bien la carte tiens parle nous en alvar dieu de la bataille pour 4 c'est un 4 4 créature légendaire dieu j'ai l'impression d'avoir dit ça à toutes les cartes qu'on a révélées putain il ya plein de jeux qui sont bons parce que c'est double carte en une déjà ils ont designé beaucoup de dieux et le fait qu'ils soient légendaires c'est pas grave parce qu'ils synergisent avec leur leur face b la plupart donc c'est cool alvar dieu de la bataille les créatures que vous contrôlez qui sont enchantés ou équipés ont la double initiative ça c'est très méchant au début de chaque combat vous pouvez attacher une aura ciblée ou un équipement ciblé attaché une créature vous contrôlez à une créature ciblée que vous contrôlez en gros vous pouvez juste switcher un équipement d'une créature à une autre la carte est juste naturellement ok parce que c'est un 4 4 pour 4 et sa phase b qui est donc du coup l'épée des royaumes magnifique pour deux la créature équipée gagne plus de plus zéro à la vigilance à chaque fois que la créature équipée meurt renvoyer là dans la main de son propriétaire donc ça protège vos créatures et vous pouvez équiper la carte pour deux il n'y a rien d'extrêmement puissant mais il y a une espèce de polyvalence il y a une espèce d'envie de jouer ça dans les decks blancs il y a une espèce d'envie de d'équiper la 2 2 qui a la double initiative quand elle est équipée qui est une carte je crois de zandikar et de pouvoir jouer alvar dans la curve au tour 4 si jamais vous avez deux exemplaires de la carte c'est ça s'imbrique naturellement bien dans les decks blancs qui veulent agresser tout simplement ouais c'est vrai dommage que ça donne pas le piétinement parce que quand même quand tu couple avec la double initiative ça fait plaisir mais mais c'est vrai que le ouais les deux côtés de la carte sont très bien bonne mythique on espère que ça va créer un archétype on l'a mis aussi dans le top par rapport à d'autres parce qu'on ça a des possibilités de créer quelque chose qui n'existe pas alors qu'il ya des mythiques qui sont bonnes qui vont peut-être juste être joué parce que ce sont des bonnes des bonnes cartes dans les decks qui existent déjà et c'était un peu moins intéressant d'en parler quoi franchement il ya tellement de cartes blanches qui sont poussées entre les raidans entre le var entre le petit drop 1 qu'on a parlé en unko et franchement avec le maillet des forces célestes qui nous attend aux handikar je serais très étonné et par un mono blanc qui casse des bouches quoi putain maillet des forces célestes que tu joues juste avant le alvar en plus tu mets des patates ah ben ouais franchement il ya moyen que ça soit si tu fais tour 2 le 3 1 qui indestructible quand tu défausse une carte tour 3 maillet sur lui déjà c'est ouf parce que ça met 5 tour 4 alvar tu mets 10 par le mec tu as joué trois cartes il a cinq pevs je le colle la plaie agressive du standard c'est plus monorête c'est mono blanc c'était un trop fort quoi enfin je trouve ça en tout cas la sortie très forte quatrième mythique dragon d'or pont et je suis content de parler de cette carte pour 4 pour 5 maintenant pendant pas 4 on va pas déconner on a une 4 4 voile célérité dragon très joli très très joli à chaque fois que le dragon d'or pont attaque ou devient la cible d'un sort pas forcément que votre adversaire contrôle donc ça marche si vous le ciblez vous craint un jeton de trésor et il a un effet passif qui dit que les trésors que vous contrôlez ont sacrifiez cet artefact et jetez deux manas d'une seule couleur de votre choix donc ça double le mana de votre trésor sachant que quand il arrive il va sûrement attaquer tout de suite donc il se rembourse de deux manas c'est comme s'il coûtait virtuellement trois à jouer et en plus vous pouvez le jouer de deux façons jeux tous vous avez le côté juste bas c'est une bonne bête de mine range qui va faire un petit peu de value avec les tokens trésor que vous n'êtes pas obligé de craquer vous pouvez juste les garder pour faire un tour plus buff plus tard ça met la pression ça va chercher peut-être les planes au coeur ça se fait pas bloquer par les trois trois de vivienne avec qui ont la portée donc c'est bien ça se fait bloquer mais ça se trade pas c'est une bonne bête qui joue dans la curve les dragons généralement 4 4 vol c'est l'hérité pour 5 il y en a pas mal dans magic ils ont tous été au moins considérés si ce n'est joué dans leur standard et notamment avec le dernier en date qui était dans la monquette il me semble qui était plutôt pas mal au glory bringer plutôt un des meilleurs et un des meilleurs et autre effet sympa c'est le côté un petit peu combo au tk où quand il est ciblez vous crée un trésor du coup en fait votre sort est un petit peu gratuit parce que vous allez jouer des sorts à 1 2 ou peut-être trois manas pour le cibler et du coup vous remboursez avec les trésors qui va générer en plus de générer un trésor en phase attaque donc vous pouvez faire pour 5 manas dragon j'attaque je crée un trésor je sacrifie je mets plus casse plus quatre dessus par exemple avec croissance titanesque je recrée un trésor je sacrifie trésor je donne la double initiative je sais pas si une carte qui fait ça en éphémère mais il y a toujours des cartes qui font ça par ci par là donc je pense pas que ce soit viable mais en tout cas c'est une option et le fait que ce soit gratuit de faire ce genre de sortie si jamais ça va bien dans un deck peut-être un deck boros typiquement ou grul bah moi ça me régalerait voilà je comprends ok démontre ce que j'ai dit non 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 t'as à peu près tout dit il est bien en fait moi ce que j'aime bien avec ce dragon c'est qu'il est bien tout seul t'as pas besoin justement de synergiser avec des je vais mettre une aura dessus où je vais le cibler pour faire de là ça c'est un plan de jeu un petit peu plus junkie qui pourra peut-être faire des otk rigolo même en historique ou quoi moi ce qui m'intéresse c'est qu'en standard c'est une bonne carte quoi t'as un 4-4 vol célérité pour 5 qui va te rembourser deux manas avec ces deux manas là tu vas payer ton number cliff pour pouvoir bourrer ton opo et puis let's go quoi c'est juste bien pour ça je pense bon ouais juste une bonne carte troisième carte ça aussi c'est juste une bonne carte oh le pâté quoi voraclex le pillard monstrueux pour 6-1 6-6 piétinement célérité il est extrêmement gras celui là c'est le seul prétor on s'attendait à voir les autres prétors moi je suis très déçu je voulais voir gineji tassias c'est pas grave si vous devriez mettre au moins un marqueur sur un permanent ou un joueur mettez deux fois ce nombre de chaque sorte de marqueur sur ce permanent ou ce joueur à la place et si un adversaire devait mettre moins de marqueurs sur un permanent ou un joueur il met la moitié de ce nombre de chaque sorte de marqueur sur ce permanent ou ce joueur à la place arrondi à l'unité inférieure donc si votre opo il met un marqueur il met rien du tout si un plein soccer arrive sur le champ de bataille vous doublez ces marqueurs donc voilà voraclex il est fort pour ça pour doubler les marqueurs de vos pleins soccer pour doubler toutes vos synergies marqueurs s'il y en a quand vous avez un cromlec typiquement vous allez mettre deux marqueurs plus un plus un et votre adversaire ne peut pas faire l'effet de ses sagas parce qu'il ne peut pas mettre le marqueur sapiens donc ce voraclex là au delà de buffer votre plan de jeu de manière si jamais vous avez quelques upgrades avec les marqueurs il empêche surtout votre adversaire de jouer des sagas et puis sinon c'est un pâté qui est 6-6 piétinement célérité bon je crois que mon overfood il va bien l'accueillir le voraclex il va se le mettre dans la poche allez viens là genre kogla tu dégages voraclex salut carrément carrément et aussi une carte qui coûte à peu près 8 mana et qui peut faire son ulti direct qui s'appelle hugin ça marche très bien avec voraclex ouais mais hugin quand tu casses hugin tu as déjà gagné est ce que tu as besoin de voraclex il y a des fois notamment standard où des fois tu dois faire moins 7 là pour gérer les trucs donc oui il faut le mettre bas le peut-être à moins 6 on a droit de faire moins 9 et de péter un cromlec tu pourras en plus voilà directement péter un cromlec moi tu perds ton voraclex dans l'histoire mais je crois que c'est pas trop grave ouais le très bonne carte bah déjà une 6-6 pétinement célérité pour 6 c'était bien si en plus elle empêche les planes walkers en face de mettre des marqueurs potentiellement soit ils en mettent moins soit ils en mettent pas et s'achète dans les sagas bas c'est cool si vous jouez des planes walkers ou si vous devez mettre des marqueurs ça combo très bien c'est une super carte ce sera joué par ci par là c'est une super carte de dh multi au sinon on se le dise c'est une très bonne carte de dh multi moi même qui est monté xénagos j'ai pas envie de le mettre mais ça marche pas trop toi que ce que je fais moi c'est surtout pour shutdown ce que font mes autres mais il est il est naturellement disruptif ce petit voraclex donc je vais attendre un petit peu parce que je vois les prix là sur le côté ouf voilà c'est de la précommande donc peut-être que j'ai envie de l'acheter quand les gens en auront marre de la jouer mais ouais c'est sûr que j'ai envie de la mettre dans le deck oh quelle belle carte ça stardheim déchaîné pour 4 on a un rituel ça crée un jeton de créatures 4 4 blanc ange et guerrier avec le vol à vigilance donc un ange de serra et si ce sort a été prédit vous créez x jetons x de ces jetons pendant à la place et on peut le prédire du coup pour un mal à blanc et deux x donc c'est un sort un sort pendant qu'il scale très bien de base le soir est pas dégueu ce qui est souvent le cas avec les sorts comme ça qui peuvent se kicker entre guillemets ils sont pas très bien de base et quand ils sont qui qui deviennent mieux là de base c'est une 4 4 vigilance vol blanc ange guerrier super pour 4 ça s'énergise avec d'autres cartes qu'on vous a présenté d'ailleurs dans ce top et d'autres cartes de l'extension en général et si on le roi même si tu l'as prédit pour trois et si tu l'as prédit tu fais un seul token donc tu peux faire tour 2 je le prédit tour 3 je fais mon token très très bien et si tu le enfin ça ce qui est très bien si vous payez pour cinq mains donc un malade plus que la carte de base vous créez deux anges deux ans chez une scène autour 5 déjà un ange autour 3 c'est une scène alors deux autour 5 autour 7 vous en faites trois enfin c'est c'est vraiment super quoi très 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 bonnes cartes magnifiques au tour 5 après la saga la saga orzov ça fait extrêmement plaisir ça vient renforcer ce que je disais sur prédiction sur le côté un peu poker menteur que vous allez pouvoir jouer c'est à dire tour de fortel alors j'ai ma vrace ou je te mets un 4 4 fly qu'est ce qui se passe je vrace le board si jamais tu vois ça donne ça donne plusieurs options et carrément et plus il y aura de bonnes cartes prédiction en plus dans les mêmes couleurs plus ça donne demandera à ton adversaire de réfléchir donc ouais elle est cool cette cette carte yep ensuite on passe à la meilleure mythique du set ah bah le boss quoi vais-je être objectif avec mon alter ego je pense pas sûr valky le dieu des mensonges pour deux c'est un 2 1 créature légendaire dieu quand valky arrive sur le champ de bataille chaque adversaire révèle sa main pour chaque adversaire exilé une carte de créature qu'il a révélée de cette manière jusqu'à ce que valky quitte le champ de bataille c'est wordé pour le dh multi et ça c'est très sympa et pour x vous choisissez une carte de créature ciblée exilé par valky avec un coup converti de mana de x et il devient une copie de cette carte ça va plutôt bien marcher avec les crocs ça je crois que ça marche comme la zav et quand il se retourne vous avez tibalt le meilleur plein soccer de magic mais c'est juste mon c'est mon sosie c'est incroyable c'est le sauce ah ben j'ai gagné j'ai gagné les championnats du monde tout simplement c'est vrai c'est vrai c'est vrai designé cette carte pour moi tibalt imposteur cosmique pour 7 5 de loyauté au moment où tibalt arrive sur le champ de bataille vous gagnez un emblème avec vous pouvez jouer la carte les cartes exilées par tibalt imposteur cosmique et vous pouvez dépenser du mana comme si c'était du mana de n'importe quelle couleur pour lancer ses sorts c'est un emblème donc qui est tibalt en jeu ou pas à partir du moment où il arrive sur le champ de bataille ça sera comme ça pour tout le temps donc toutes les cartes que vous aurez exilé avec tibalt vous pourrez les jouer même s'il est tué le plus de exilé la carte du dessus de la bibliothèque de chaque joueur son moins trois exilé un artefact ciblé une créature ciblée et son moins huit exilé toutes les cartes de tous les cimetières et ajouter trois mana rouge ce qui nous intéresse surtout c'est la polyvalence de cette carte le fait que vous ayez un bon tour 2 qui va pouvoir bloquer piquer une carte dans la main de votre adversaire une bonne créature se transformant cette carte là en early game donc c'est super bien ça vous donne des curves naturels je te pique ton tour 3 je fais tour de valky tour 3 il se transforme en ton tour 3 et quand tu pioches la carte en late game batte un tibalt qui peut juste grinder les deck contrôles ou grinder juste les parties qui durent un peu la carte elle n'est pas genre la face a et la face b sont pas extrêmement puissante mais juste la polyvalence de la carte fait que bah c'est sûr qu'on va jouer ça c'est juste trop bien mais c'est la première fois que tibalt sera une bonne carte ouais carrément bah t'as tout dit en plus que oui c'est vrai il était joué dans certains sides le x peut se payer en éphémère et ça c'est trop fort vous pouvez transformer valkyrie en fin de tour ou en phase de bloc enfin c'est c'est trop trop bien ah dans les miroirs de ragdos midrange qui sera le meilleur deck du standard je vous le colle je te pique ton croque ça ouf d'ailleurs je me demande pour le wording ça je ne sais pas du tout il y a écrit qu'on rend la carte exilé quand valkyrie quitte le champ de bataille mais du coup quand il est transformé il devient une copie il n'y a pas écrit qui et qui reste valkyrie du coup est ce que quand il est tué en copie est ce qu'on rend la carte parce que si on la rend pas c'est insane c'est trop bien je sais pas j'espère qu'on la rend pas je vous le dirai dans les commentaires je pense qu'on la rend quand même parce que tous les effets comme ça de discarde tant que machin est sur son bataille généralement on rend après mais vu que là il se transforme je me pose la question voilà si il ya des judge dites nous en commentaire dans tous les cas notre appréciation de la carte ne change pas c'est une excellente carte c'est certainement la meilleure de l'extension en termes de cartes seul en tout cas parce qu'il ya peut-être des cartes qui sont plus fortes en synergie mais ça c'est trop polyvalent tout seul c'est ça mais mais voilà si en plus ça ne rend pas la carte c'est un problème je signe valkyrie que des mensonges le problème non c'est pas un problème à la créature pas une carte rigole petite mention j'ai fait pour finir la trois mentions sp avec les trois pleines au coeur de l'extension val qui est en pleine au coeur qu'on a déjà cité les trois on a jugé bien mais moins bien que les cinq cartes dont on vient vous parler effectivement on a kaya l'inexorable bas bon pleine au coeur qui permet d'exiler un permanent de terrain ciblé en moins trois donc elle fait quand même une excellente gestion en arrivant en jeu sont plus un même si elle n'est plus là fait son effet parce qu'on met un marqueur fantôme qui qui du coup permet de reprendre la carte quand elle doit mourir ou être exilé enfin la créature pas la carte et en plus sacré un token 1 1 donc ça fera de la value plus tard ça permet de sauver de refaire des etb fait un truc sympa l'emblème il est un petit peu plus rigolo on va dire c'est plutôt le moins trois et plus un qui vont être sympa pour faire de la value nico harris très bon plein de coeur mais on sait pas où le jouer actuellement avec le standard on sait pas du tout la tête qu'on voit le sondage mais c'est un bon plaid au coeur qui peut se curver n'importe quand à partir du tour 3 3 man à colorer certes mais le fait de pouvoir le kiki entre guillemets c'est cool ça va faire beaucoup de value en l'aid game avec tous les tokens trésor enfin pas les tokens trésor les tokens éclats pardon qu'on va faire le plus un permet de faire un petit peu de value si vous avez des cartes comme les aventures c'est très bien pour pouvoir mettre les points vous reprenez la carte vous refaites l'aventure vouloir jouer ou même avec d'autres cartes qui ont des effets d'arriver en jeu le moins deux permet de faire un petit peu de gestion le moins important mais c'est un petit peu de gestion et l'autre moins un créé un jeton éclat ça permet de faire encore un petit peu plus de value si par exemple pour la curve et tour 3 qu'on n'a pas pu faire d'éclats et bon on peut faire un petit jeton éclat pour pour la rentabiliser assez vite cette carte donc sympathique et taivar je te laisse en parler je vais parler de deux autres ouais bataille voir c'est une bonne carte en fait si on arrive à synergiser elf le plein soccer est vraiment puissant il arrive avec trois marqueurs loyauté il coûte quatre de mana on sait que c'est des ce genre de plein soccer en termes de ratio mana et loyauté qu'on aime bien il met un marqueur sur un elf les elf que tu contrôles en plus derrière peuvent ajouter du mana il se protège tout seul parce qu'en 0 sans perte de loyauté il met un elf donc il synergise tout seul en fait juste ce taivar sur le board tout seul il crée du board il buff son board il donne du mana donc du coup ce taivar il est bien après le problème c'est que la synergie elf on l'a attendu on a buildé on a essayé ça a été un peu poussé mais j'ai la sensation et pl aussi que ça suffira peut-être pas en tout cas actuellement avec l'aliment ce standard là mais taivar voilà il reste dans les tuyaux il va falloir le tester et il pourra du coup prendre un peu de galon avec la sortie des autres extensions et à pour le coup vrai récise aussi pardon je disais vraie bonne carte pour pour la synergie elf et en plus c'est un truc qui vraiment rend la carte trop bien selon moi c'est son passif parce que virtuellement si vous avez un peu de board c'est presque comme si c'était gratuit parce que si vous avez deux trois elfes ils vont pouvoir faire du mana noir donc si vous avez quelque chose à caster en noir ce qui sera certainement le cas ça vous permet de faire taïva et un autre spell donc vous passez pas votre tour juste à faire taïva ce qui de toute façon était ok si jamais vous avez un f qui fait du mana vert en plus de ça vous pouvez jouer par exemple une saga ou ou un puissance en golgari ou le spell à le la créature à trois qu'on a vu tout à l'heure qui permet de faire de la value enfin c'est quand même très très cool et en plus non parce qu'on dégage avec son plus un donc même si vous n'avez pas trop d'elfes vous pouvez faire du mana avec un de vos elfes plus un héros du mana vraiment super intéressant la synergie elf mais comme tu dis val les elfes on a vu que ça suffisait peut-être pas il est vraiment top ce taïva mais il est trop dépendant des autres cartes pour qu'on le mette dans ce top là mais voilà on voulait en parler il est cool et je précise aussi qu'on n'a pas parlé de pléthore de sagas rares notamment qui sont très très bonnes et peut-être jouables je pense à la saga d'hymir à la saga azorius à la saga izet voilà il ya plein de très bonnes sagas qu'on n'a pas mis dans le top parce qu'il a fallu faire des choix choisir c'est renoncer on a renoncé à certaines sagas ça ne veut pas dire qu'elles seront pas jouables on l'a jugé beaucoup au dessin quand on avait un doute pourtant les sagas sont toutes belles elles auront été dans le top alors ouais c'est vrai les sagas c'est vrai que c'est une excellent un excellent design de cartes que ce soit en dessin puisqu'elles ont toutes des dessins de ouf ou bien en termes de play play design c'est le type de cartes préférées de la plupart des joueurs vraiment c'est insane les sagas puis c'est fort ouais qu'est ce qu'on pense de quoi qu'on pense là de caldheim après avoir fait ces trois vidéos spoilers c'est vrai qu'on s'est quand même beaucoup plongé dans caldheim on a fait trois vidéos spoilers on a bien pris le temps de discuter des cas on a bien pris le temps d'échanger avec pl pour faire notre top donc du coup on a une belle vision d'ensemble de caldheim qu'est ce que tu en penses toi un petit peu alors j'avais donné mon avis je sais plus dans quelle vidéo spoiler en disant que il n'y avait pas toutes les cartes de révéler à l'époque que je pensais caldheim allait être très fort et apporter plein de trucs je pense que c'est un peu moins fort que ce que j'avais prédit mais je trouve quand même l'extension super bien avec plein de nouveaux nouvelles cartes est cool pas de nouvelles mécaniques par contre qui bouleversent jean le avantardise le boast en anglais et le fortel je suis pas sûr que ce soit que ça révolutionne le game est en fait les bonnes cartes fortel en fait ne s'y enfin elles ont pas besoin de synergiser fortel pour être bonne elles sont juste bien parce que c'est une réduction de coût et ce sera super en limité d'ailleurs la mécanique fortel pour éviter de faire des dess et éviter de mourir sur des s mais ouais je pense quand même que l'extension est super super bien et très prometteuse j'ai pas tous les arguments je peux pas vous dire oui il va y avoir tel tel deck avec telle telle carte ça va être fou on n'est pas de vin on n'est pas de vin là on est deux amis oh là là mais ouais je trouve moi en tout cas j'ai un sentiment sur deux cas sur caldheim qui est très cool on va voir avec les premiers jours les premiers premiers des qui sont build et c'est mais je pense que ça va être une super extension et et je peut-être que ça va même marquer ouais comment moi je trouve qu'elle est super bien design et c'est ça qui me fait plaisir quand j'ai super bien des années c'est pas que les cartes sont très puissantes je trouve au contraire que justement on n'a pas de cartes pt comme il ya pu avoir en eldrein et c'est sain pour la suite du standard ça fera peut-être pas autant bouger les choses que ce qu'on attendrait d'une nouvelle extension à cause des cartes puissantes d'eldrein après on n'est pas à l'abri d'une décision wizard dans ce sens là et on n'est pas à l'abri aussi que je me trompe dans mes propos et que caldheim fasse bouger toutes les lignes et ça serait trop bien mais globalement le design des cas ce que ça amène le fortel dans la mécanique ce que ça amène les les double fast card parce qu'avant on avait des dual fast card mais qu'avec que des lentes de l'autre côté là en fait voilà on a vraiment deux cartes polyvalentes qui synergisent les unes avec les autres j'aime bien globalement caldheim pour ce que ça va apporter en termes de gameplay pas nécessairement en termes de puissance ouais effectivement on verra mais la puissance est très bien gérée c'est assez bien pour pour aller dans l'idée qui existe déjà certaines cartes et en même temps c'est pas trop péter en tout cas ça n'a pas l'air ce qu'on peut se tromper ça n'a pas l'air trop péter pour que ça révolutionne complètement et que c'est le syndrome du yu-gi-yo yu-gi-yo ceux qui connaissent pas chaque extension c'est des cas plus puissantes que précédemment pour renouveler la méta pour faire bouger les choses et du coup bah on est dans une surenchère constante quasiment je suis pas expert mais en gros c'est stressant mais c'est un peu l'idée ouais donc ça genre le jour où ça arrive à magic le jour où on a plus personne n'a envie d'y jouer heureusement c'est pas le cas là et si je dis pas de bêtises il me semble que les impressions de d'eldrein se sont arrêtés ou vont s'arrêter dans peu de temps du coup souvent quand une extension n'est plus édité c'est à dire qu'ils arrêtent d'imprimer des cartes de faire des boîtes ils sont plus enclins à potentiellement bannir des cartes donc si jamais eldrein est trop puissant il y aura peut-être un ban dans les deux trois semaines qui suivent la sortie de caldheim qui concerne des cartes eldrein pour rééquilibrer et ça je sais que souvent ça a coïncidé avec ces périodes là je n'ai aucune info c'est juste moi qui suppose des choses on dit pas attention que eldrein nécessite un ban comme vous le savez on est toujours très posé là dessus pour qu'il y ait un ban il faut une domination dans le temps et des stats qui viennent corréler tout ça pour l'instant on n'en a pas on n'a pas encore joué mais effectivement si caldheim ne pouvait pas s'exprimer à cause d'eldrein wizard pourrait prendre des décisions en ce sens et ça vient effectivement l'argument que tu viens d'amener vient en plus appuyer ce cette prise de décision possible parce qu'effectivement les cartes sont plus édité nous on attend voilà donc c'est un peu la bonne nouvelle c'est que caldheim est une bonne extension et j'irai même jusqu'à dire que si eldrein n'était pas en standard ce serait vraiment une super bonne extension c'est un peu l'idée ouais c'est vrai ça aurait pu être une extension de septembre parce que souvent elles sont très très importantes pour dessiner un petit peu ce que va être le standard on l'a vu avec zandica bon et a mené qui est parti mais entre hommes nat le cobra qui a fait quand même pas de dingueries tous les bilans qui ont quand même régalé dans zandica et qui continue à régaler d'ailleurs les bilans qu'on n'a pas cité mais qui sont on n'en parle effectivement la folie très très bien on parle des bilans de qui arrivent les double face card la mécanique qui est qui est encore présente dans donc elle dame que ce soit pour les landes ou pour d'autres cartes qui est génial donc enfin tout le monde aime cette mécanique et j'espère que ce sera une mécanique qui va devenir récurrente qu'on va voir peut-être pas toutes les extensions mais au moins dans tous les standards moi en tout cas ça me ça me régaler wizard travaille super bien c'est à dire qu'ils baissent un peu le power level des cartes pour arrêter de casser tous les formats éternels à la sortie de chaque extension donc ils baissent le level des cartes ils disent la variance au maximum que ce soit avec fortel les double face card et double face land le lore est incroyable le lore mythologique de caldem fait rêver le design est beau putain gg quoi franchement on se régale ouais big up wizard franchement bravo parce qu'on dit souvent quand ça va pas on n'est pas content les cartes sont trop fortes on n'aime pas mais il faut le dire aussi quand c'est bien designé et tout ça et pour le coup c'est le moment avant qu'on joue des cartes de dire les choses bien parce qu'après on voit les choses pas bien et du coup on a envie de parler de ça c'est ça ben voilà c'est la fin de cette vidéo merci à tous de nous avoir suivi je rappelle que vous pouvez mettre en commentaire nous ça nous régalent de vos avis si vous aviez les mêmes cartes en tête pour le top mais pas dans le même ordre que vous trouvez que star n'aime déchaîner c'est mieux que valky etc c'est faux mais vous pouvez lire je rigole allez-y bien entendu c'est vraiment un avis subjectif n'hésitez pas nous ça nous régale à lire il ya toujours beaucoup de commentaires sur les vidéos top donc merci à vous enfin sur les vidéos en général mais encore plus sur les tops des bisous dites juste fromage à la fin de votre commentaire si vous êtes encore là dans la vidéo comme ça je sais ceux qui ont regardé jusqu'à la fin le top ou pas ça me fait plaisir ça me régale merci à tous comme d'habitude dans la description vous avez les liens twitter facebook discorde la chaîne twitch etc et puis surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie c'était de la belle magie bon 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 Sous-titrage ST' 501